Vous en avez assez de la chaleur étouffante ? Ne vous inquiétez pas, j'ai exactement ce qu'il vous faut. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 3 meilleurs ventilateurs sur pied qui vont révolutionner votre été. Que vous recherchiez une puissance de ventilation impressionnante, une fonctionnalité de minuterie pratique ou un design élégant, vous trouverez forcément le ventilateur sur pied idéal pour vous dans ce top 3. Je vais vous les présenter du moins cher au plus cher. On va démarrer à un prix autour des 40€ pour finir vers les 130€. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir quel ventilateur sur pied choisir. Si un des produits vous intéresse, vous avez les liens dans la description juste en dessous de la vidéo pour en apprendre plus ou commander directement. Premier ventilateur sur pied, celui de la marque Ardès, le Penny AR5AM40P. Ce modèle a le mérite d'être efficace et pas cher. Si vous souhaitez faire l'acquisition d'un ventilateur sur pied pour une utilisation ponctuelle, c'est celui qu'il vous faut. Il n'a pas énormément de fonctionnalités, mais il a une bonne puissance avec un bon moteur, une bonne inclinaison et une bonne oscillation pour ventiler une pièce allant de 15 à 30 mètres carrés. Pour le design, ça reste sobre. Du noir, ça passe dans n'importe quel intérieur. À ce prix-là, là où ça pêche un peu, c'est sur les qualités des matériaux. On est sur beaucoup de plastique et le métal est de faible épaisseur, ce qui fait qu'il perd un peu en stabilité. En tout cas, il se monte facilement avec un schéma simple à suivre. La tête du ventilateur a un diamètre de 40 cm. Le pied est réglable de 102 à 120 cm. Et l'ajustement se fait avec un accessoire à dévisser au niveau du pied. Il a une tige à l'arrière pour désactiver l'oscillation du ventilateur. Et sur le devant, on a les trois boutons de vitesse. Franchement, il a une bonne puissance, mais ça fait que même au niveau le plus bas, on entend tout de même le moteur tourner. Pour certains, ça ne sera pas un problème, mais pour d'autres, si. Et je préfère le préciser. L'angle d'oscillation est à 90 degrés, mais je trouve le pivotement un peu rapide. L'inclinaison sur le modèle peut être soit horizontal ou vertical. À vous de choisir en fonction de vos préférences. Pour résumer, les plus de ce modèle, c'est les trois vitesses. Le fait qu'il soit tout de même puissant. Le fait qu'il soit facile à utiliser, pardon. L'oscillation, donc, automatique. Les moins, c'est qu'il est un peu bruyant. Et il n'y a pas vraiment de souffle doux. Ce produit a tout de même un bon rapport qualité-prix. Il a une bonne puissance et reste très simple à utiliser. Il peut être bruyant pour certaines personnes. Il a la note de 4,1 sur 5 sur Amazon. Avec plus de 5300 évaluations clients. Et c'est le premier lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus pour voir plus de détails. Ou commander directement. Deuxième ventilateur sur pied, le Roventa Turbo Silence, le VU5640 F2. On est sur un modèle de chez Roventa très simple et puissant. Il ira parfaitement à toutes les personnes qui ne veulent pas se compliquer la vie et veulent un modèle efficace. Il se distingue par le fait qu'il soit tout de même silencieux. Car à pleine puissance, il a 59 décibels. Ce qui fait que pour un ventilateur dans une chambre, ça peut être une solution intéressante. Son mode le plus puissant, donc le mode Turbo, permet d'avoir un débit d'air de 80 m3 par minute. Ce qui fait qu'il peut rafraîchir rapidement une pièce moyenne. Pratique quand vous rentrez d'une grosse journée de boulot et qu'il fait chaud dans votre salon par exemple. Il dispose d'une tige télescopique qui peut aller jusqu'à 140 cm. De quoi trouver la hauteur parfaite en fonction de vos envies. C'est classique, mais il a une grille pour éviter que les enfants passent les doigts pour toucher le ventilateur en fonctionnement. Ce qui est intéressant sur ce modèle, c'est son oscillation à 120 degrés. Donc il va pouvoir couvrir une grande zone. Et je reconnais que ça apporte un confort supplémentaire. Vous pouvez aussi régler l'orientation au mieux sur vous, donc directement ou autre. Je trouve dommage en tout cas qu'il ne dispose pas de télécommande ni de fonction minuterie. Les plus de ce modèle, c'est le fait qu'il soit silencieux, un appareil puissant, l'oscillation à 120 degrés. Les moins, pas de télécommande et pas de minuterie. Pour finir donc sur ce modèle, je dirais que c'est le compagnon idéal pour faire face aux fortes températures estivales. Que ce soit dans votre salon ou dans une chambre, même si je reconnais qu'il a quelques défauts. En tout cas, ce produit a la note de 4,6 sur 5 avec plus de 15 400 évaluations clients. Et c'est le deuxième lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus pour voir la fiche produit ou commander directement. Troisième ventilateur sur pied, le Dux Wiseper. Ce modèle haut de gamme de la marque est intéressant. Déjà, je trouve qu'il se démarque avec son design. On est sur un style raffiné, soigné avec le souci du détail. Il est composé certes de plastique avec un effet laqué, mais de bonne facture. Il a un moteur de 26 watts, mais avec cette technologie, il a tout de même de la puissance. Ses pales sont bien pensées pour brasser plus d'air. Il a plus de pales, donc un ventilateur classique. On est sur 16, mais réparti sur deux anneaux. Et son moteur dispose de 26 niveaux, donc pour gérer l'intensité du débit d'air. Avec ça, vous trouverez forcément ce qui vous convient, ce qui fait que ce modèle est très polyvalent. Vous pourrez l'utiliser partout chez vous, dans n'importe quelle pièce. En plus, le fait qu'il ait un petit moteur, ça lui donne l'avantage d'être silencieux. Avec ses 26 vitesses, vous allez régler sa puissance et son débit sonore. Au max, on atteint les 50 décibels. Les vitesses 1 à 10, c'est adapté par exemple à une chambre, car on est à 13 décibels à peu près. 10 à 15, le son est perfectible, mais il se fait vite oublier. Et au-delà de 15, le bruit se fait entendre, mais c'est pas gênant pendant les journées les plus chaudes. Niveau oscillation, horizontalement, on est à 90 degrés. Verticalement, on est à 100. Et ce qui est top, c'est qu'on peut associer les deux en même temps. Et ça, c'est vraiment cool. Niveau hauteur, il peut aller de 75 cm à 95 cm. Pour le monter ou le descendre, il a juste un bouton à l'arrière de l'appareil. Il a une minuterie paramétrable de 1 à 12 heures. Et pour le contrôler, il est possible de faire soit sur l'appareil directement ou bien avec la télécommande. Et ça, c'est grave pratique. Tout en restant dans le canapé, vous pouvez choisir vos meilleurs réglages. Pour la couleur, vous avez le choix entre blanc ou noir. Là, c'est à vous de voir. Les plus de ce modèle, je dirais les 26 vitesses, l'oscillation verticale et horizontale, la télécommande. Le fait qu'il soit silencieux et facile à monter. Les moins, c'est son prix. C'est un produit cher, mais de qualité. Il est silencieux, puissant. Possibilité de le régler à distance. Vous ne serez pas déçus avec ce modèle. Il a la note de 4,6 sur 5 sur Amazon, avec plus de 1000 évaluations clients. Et c'est le dernier lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus pour savoir si le blanc ou le noir vous correspond. Ou bien commander directement. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a été utile. Dites-moi en commentaire quel ventilateur sur pied vous avez choisi. Pensez à aimer et partagez la vidéo. A vous abonner pour ne rien rater. Allez voir éventuellement ma dernière vidéo. Et je vous dis à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501